Bonjour, je m'appelle Renaud Barthez, je suis le fondateur de la société Limpida, spécialisée sur un seul domaine, la gestion de la performance. Je souhaiterais aujourd'hui vous entretenir de problématiques autour d'Hyperion S-Base, un outil majeur dans la gamme Oracle, et d'aborder ensemble une fonctionnalité qui pose souvent souci à nos clients, voire à nos consultants, voire à moi-même, à savoir comment faire pour charger automatiquement une dimension S-Base à partir d'un fichier texte. Alors évidemment, vous connaissez tous cet environnement EAS, la console d'administration S-Base, et comme cité précédemment, notre intérêt aujourd'hui est de vous montrer comment charger de la dimension des métadonnées S-Base. Alors vous savez certainement qu'il existe deux types de règles de chargement dans S-Base, l'une servant à modifier l'outline, la dimension build, l'autre servant simplement à charger des chiffres, des données, donc effectuer un data load. Ces deux règles d'ailleurs peuvent être mixées, on peut exécuter à même temps une règle sur un fichier texte qui, à même temps, va modifier l'outline, charger de la métadonnée, et charger du chiffre, charger de la donnée. Alors il existe différentes façons d'accéder à cette création de règles. La première est de passer par le menu fichier et d'avoir accès à un nouvel élément, un nouveau script, un nouveau fichier de règles. Et s'affiche alors cet écran, cette page, qui va me permettre de paramétrer 100% de la règle que je m'arrête à créer. Autre solution pour accéder à cette même page, à partir de l'élément fichier de règles, via un clic droit, la capacité à créer là aussi un fichier de règles. Alors ce fichier de règles, il se repose sur quoi ? Il se repose sur la volonté de charger des éléments à partir d'un fichier texte, à partir d'un fichier Excel, alors et où un fichier Excel, et où pourquoi pas une table SQL. Le but du jeu aujourd'hui étant de vous présenter les fonctionnalités qui vont permettre de charger un fichier texte. Alors ce fichier texte, justement, ouvrons-le ensemble pour voir un peu à quoi peut-il ressembler. Et on va comme ceci, via le menu fichier, arriver à accéder, alors non pas sur le serveur S-BAS, puisque dans 99% des cas, la source de l'information, elle se trouve sur votre PC en tant que tel. Donc on va aller chercher sur mon PC, à savoir sur mon disque dur, dans un répertoire data source, un fichier texte que je vais devoir traiter, que je vais devoir manipuler, de façon à pouvoir le charger dans mon Outline S-BAS. Alors ce fichier texte, en fait, il peut se présenter évidemment de toute une série de manières. En l'occurrence, le nôtre, manifestement, parle de produit. On a une dimension produit dans le Cube S-BAS que l'on va charger. Et pour exécuter cette règle de chargement, ou en tout cas pour la créer, écoutez, il y a toujours six étapes. Alors effectivement, quand on revient sur cette création de règle, on est toujours un peu perdu, on ne sait plus toujours où faut-il aller, qu'est-ce qu'il faut cliquer, qu'est-ce qu'il ne faut pas cliquer. Et en l'occurrence, c'est finalement assez simple. Il y a toujours six étapes qui s'enchaînent les unes aux autres. La première, ça va être de déterminer ce que l'on va faire. Est-ce que l'on est en train de créer une règle de chargement de dimension, ou au contraire, une règle de chargement de données ? Et c'est le rôle de ces deux petites icônes qui vont permettre le premier de me bloquer en position chargement de données, ou à contrario, choisissant le second, on préférera partir sur une construction de dimension. Et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Les autres étapes, elles sont assez linéaires. L'étape suivante, ça va être d'associer un outline à la règle de chargement. Pourquoi faire ça ? Tout simplement pour pouvoir, lors des séquences de validation de ma règle de chargement, pouvoir s'appuyer sur un outline de données pour pouvoir valider ou non l'ensemble de la règle, l'ensemble de son paramétrage. L'étape qui suit, ça va être de venir renseigner un certain nombre de propriétés de la sorte de données. C'est notamment à ce niveau-là qu'on va décider, qu'on va donner comme instruction à S-Base pour choisir quel est le délimiteur de mon fichier texte à charger. Autre étape, alors elle est un peu différente, suivant qu'on travaille sur des chargements de données ou des chargements de métadonnées. Concernant les métadonnées, on va s'intéresser à cette icône-là, le paramètre de construction de la dimension, où on va justement venir mettre en place un certain nombre de logiques de travail pour S-Base. C'est là qu'on va retrouver, on y reviendra ensemble par la suite, qu'on va retrouver toute une série de vocabulaires autour des générations, autour des niveaux, autour des relations parents-enfants. Et ensuite, l'étape qui suit va être de donner, champ par champ, dans le fichier source, le rôle du champ donné par rapport à l'ensemble de la règle. Globalement, c'est ici qu'on va lui expliquer qu'en colonne numéro 1, on va retrouver telle information, en colonne numéro 2, une autre série d'informations, etc. Pour finir par une sixième étape, qui va consister à valider la règle que nous sommes en train de créer, de façon à en assurer la pertinence et la complétude, pour pouvoir facilement charger, sans aucune erreur, un cube S-Base à partir d'un fichier texte. Commençons ensemble ces paramétrages. Le premier d'entre eux, ça va être d'associer la règle de chargement que nous sommes en train de créer, avec l'outline du cube sur lequel je veux l'exécuter. Première icône, et on va choisir tout simplement la base sample basique, de façon à pouvoir commencer le paramétrage de notre règle de chargement. Deuxième étape, à partir du deuxième icône de la série, ça va être notamment de donner une instruction en termes de séparateur du fichier texte que nous allons utiliser. Des séparateurs, il peut en exister une multitude. En l'occurrence, pour notre fichier, il était à remarquer évidemment que le séparateur que nous utilisons est un point-virgule. Et c'est donc à ce niveau-là que je vais le renseigner. Immédiatement, ça a comme effet la séparation suivante. À partir d'un fichier texte qui est censé représenter des champs délimités, évidemment, ce data prepéditor, donc la fenêtre qui nous permet de créer la règle de chargement, va organiser l'information en colonne, de façon à me créer six champs à partir du fichier texte que je l'ai soumis. Deuxième élément que je vais devoir traiter dans ma règle de chargement, c'est la méthode de chargement. Des méthodes de chargement, il en existe globalement trois. La première, et c'est celle que nous allons utiliser, c'est une méthode de chargement par génération. Un petit rappel sur le vocabulaire S-Base, les générations, les niveaux font appel aux notions hiérarchiques d'S-Base. Globalement, si vous mesurez votre outline en termes de génération, pour chacune des dimensions, vous allez avoir autant de générations que de niveaux. La génération 1, le numéro 1, commençant tout en haut de votre outline, sur le top member d'une dimension, et ensuite vous numérotez génération 2, 3, etc. Donc plus votre numéro d'ordre de la génération est élevé, plus l'élément qu'elle représente va être bas dans les hiérarchies. Inversement, une numérotation par niveau va fonctionner à l'ordre inverse. Le niveau 0 va être votre élément le plus petit dans une dimension, le plus bas dans une dimension, et vous remontez ensuite le numérotage. Le niveau 1 sera celui qui est immédiatement au-dessus du niveau 0, etc. Et ça a un vrai impact en termes de construction d'une dimension, en tout cas en termes de création d'un fichier de chargement d'une dimension. Globalement, tout va dépendre du fichier source que vous allez utiliser. Si votre fichier source est organisé comme celui que vous avez sous les yeux, à savoir une génération numéro 2 complètement à gauche de mon fichier de chargement, c'est ce champ qui représente la génération numéro 2, et ensuite les générations qui montent de 2 à 3, de 3 à 4, plus vous allez vers la droite de votre fichier. Donc génération 2 est ici, génération 3 est là, la génération 4 est ici. Un fichier qui aurait été chargé sous une forme level, en fait, aurait été organisé dans l'autre sens, je dirais, à savoir un niveau 0 complètement à gauche de mon fichier, et des niveaux qui s'incrémentent, plus je vais vers la droite de mon fichier. Pour ce qui est des parents-enfants, des fichiers parents-enfants, c'est un fichier dans lequel vous allez avoir une ligne qui va spécifier à gauche un parent, à droite un enfant, donc globalement, ça va permettre de donner une instruction du type « il faut que tu attaches tel élément sous tel parent ». Alors, dans ces notions de fichier parents-enfants, il y a une chose importante qu'il faut bien vérifier, c'est « est-ce que le parent sur lequel je compte attacher un enfant a été créé au préalable ? » Globalement, si vous voulez créer une dimension temps, où vous avez des trimestres qui sont composés de mois, en fait, vous n'arriverez à attacher le mois de janvier au trimestre 1 que si, au préalable, dans votre fichier parents-enfants, vous avez d'abord créé le trimestre numéro 1, puis l'attachement de janvier dans le trimestre numéro 1. Sinon, grosso modo, S-BAS ne pourra pas attacher un enfant à un parent qui n'a pas encore été créé. Alors, pour résumer, par rapport au fichier de chargement dont vous disposez, si vous avez, dans la lecture de gauche à droite, un élément agrégé à gauche et puis des éléments de plus en plus fins vers la droite, vous êtes plutôt, voire assurément, dans une configuration chargement par génération. A contrario, si votre fichier, quand vous le lisez de gauche à droite, vous avez des éléments extrêmement fins à gauche et qui vont grossissant lorsque vous passez vers la droite, vous êtes certainement dans un fichier sous forme de level. Dernier exemple, si vous avez deux colonnes dans votre fichier, colonne de gauche, un parent, colonne de droite, un enfant, il faudra certainement charger cet élément-là via une règle de chargement type parent-enfant. Alors, bien entendu, on a différentes attitudes. Si votre fichier n'est pas tout à fait organisé d'une façon parfaite, vous pourriez utiliser cette notion de déplacement de champ de façon à pouvoir, juste avant le chargement S-Base, réordonnancer l'ensemble ou une partie de vos champs pour qu'ils respectent une vraie logique par génération, par niveau ou par enfant. Dernier élément, cette méthode de chargement est fixée dimension par dimension. Donc, il faudra absolument sélectionner une dimension et sa méthode pour que cela fonctionne. Alors, toutes ces notions-là, ce n'est pas forcément inaccessible à postériori. A savoir, je vais pouvoir relativement simplement dire « Explique-moi quelles sont les règles du jeu qui ont été mises en place pour le chargement de telle ou telle dimension. » En fait, il suffit de venir ici sur ces paramètres de construction de la dimension, d'exécuter un clic droit sur la dimension dont vous voulez tirer des informations, sur laquelle vous voulez avoir des informations, et d'afficher les propriétés de chargement de cette dimension. Alors, nous avons précédemment associé notre règle de chargement à un outline. On a également paramétré le séparateur qui était utilisé dans le fichier texte que je souhaitais utiliser. Maintenant, il va être question de spécifier quel est le type de règle de chargement, donc je vous rappelle, par génération, par niveau ou notion de parent-enfant, que l'on va utiliser pour ce fichier spécifiquement. Et tout ceci va se paramétrer à partir de ce module, les paramètres de construction de la dimension. Et on va s'intéresser particulièrement ensemble à ce deuxième onglet, à savoir les paramètres de construction, où on va retrouver toutes les dimensions présentes dans mon cube, des années, des indicateurs, etc. Pour ce qui est de notre cas de figure, on va vouloir venir impacter la dimension produit. Et cette dimension produit, en fait, il va falloir expliquer quel est le type, quelle est la méthode de construction qui va être associée à ma règle de chargement. On a vu ensemble qu'en fonction du fichier texte que l'on avait à charger, je dirais que la physionomie de ce fichier texte allait nous orienter quant à la méthode de construction qui devait être utilisée. Dans notre fichier source, je vous le rappelle, on a à gauche des éléments assez macros pour aller de plus en plus finement lorsque l'on lit le fichier vers la droite. Et donc, c'est typiquement une notion de génération qu'il va falloir utiliser pour ce fichier-là. On va donc enregistrer cette notion-là. Et on va maintenant devoir, en quelque sorte, traduire pour S-Base la qualification que l'on va donner à chacun des champs de ce fichier. Donc, à partir du champ numéro 1 jusqu'au champ numéro 6, il va falloir donner des indications du type est-ce que c'est la génération 2 ou la génération 3, est-ce qu'on parle de code court, d'ID, ou de code long, d'alias. Et ça va être le rôle de ce propriété de champ que de nous permettre de spécifier ce genre d'informations. Donc, on va commencer évidemment classiquement par le champ numéro 2, le champ numéro 1, pardon. Et on va venir donc, dans les propriétés de construction de la dimension, expliquer, spécifier que ce champ numéro 1 concerne des produits. C'est une notion de génération. Et on va venir donner ici le code de la génération correspondant au champ numéro 1. En l'occurrence, ma dimension produit, elle est construite avec un total produit, puis des gammes. Et il s'avère que ce champ numéro 1 constitue une gamme, donc la génération numéro 2 de ma dimension produit. Et là, on va comme ceci dérouler l'ensemble des six champs, tout simplement en cliquant sur le bouton suivant. Deuxième champ de ce fichier-là, on est toujours sur la notion de produit. Par contre, on ne parle plus de génération, on parle plutôt d'un alias. C'est le code long associé à mon premier code produit, à ma première génération de code produit. Et automatiquement, en fait, S-Base va être capable d'affecter un numéro logique, un numéro strictement équivalent à la génération que j'avais spécifiée au préalable. Et là, on va comme ceci continuer. Toujours des produits. Cette fois-ci, c'est une autre génération, la numéro 3. Et vous notez qu'S-Base a incrémenté de lui-même ce compteur. Le quatrième champ, toujours des produits, toujours de l'alias, donc le code long correspondant à la génération numéro 3. Un code 5 produit. Toujours de la génération, mais cette fois-ci, la numéro 4. Et un dernier élément. Alors, qu'est-ce qui se passerait, par exemple, si ici, je ne choisissais rien du tout, ni year, ni measure, ni product ? Ça me provoquerait une erreur, en fait, dans le sens où S-Base doit obligatoirement associer chacun de ces champs à au moins une dimension de votre cube S-Base. Donc, il est hors de propos que de ne rien choisir ici. Et on va tout simplement finir notre règle avec un alias. Je valide ce genre d'informations. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Vous voyez qu'un certain nombre d'éléments sont apparus en en-tête de mes colonnes qui vont me repréciser quelles sont les règles du jeu mises en place avec cette règle de chargement, à savoir des générations 2 jusqu'à des générations 4 en alternant code court et code long. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en plus dans ces différents paramètres de la règle de chargement ? On va peut-être s'intéresser à cette dernière colonne. Vous voyez que j'ai un certain nombre de produits et je pense qu'il y a une petite erreur de typographie dans l'alias de ces éléments, à savoir que ce petit plus que j'ai ici n'a pas lieu d'être. Alors, on va supposer que c'est, je dirais, une erreur lors de la génération du fichier source. Mais Sbuzz va vous permettre assez simplement de dire OK, sur ce champ-là, je vais mettre en place un certain nombre de règles de mapping, en fait, et je vais tout simplement remplacer le plus qui est présent dans ces différents alias par un espace en n'oubliant pas de cocher cette case, remplacer toutes les occurrences. Alors, si elle n'est pas coché, qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, Sbuzz va exécuter le remplacement uniquement sur la première occurrence d'alias, en fait, qui contiendrait un plus, chose qui n'est évidemment pas la fonctionnalité que nous attendons aujourd'hui sur cette règle de chargement. On va valider tout ceci. Et là, également, Sbuzz nous propose un premier G, une première visualisation des transformations que l'on a pu opérer via la règle de chargement. et on se rend compte, effectivement, que tous les plus ont été remplacés par un espace de façon à avoir une meilleure cohérence, une meilleure visibilité dans cette règle de chargement et surtout dans les membres qu'elle va créer au niveau de l'outline. Alors, dernière étape, je vous rappelle qu'on est passé par l'ensemble de ces étapes en faisant un petit passage dans les propriétés de champs de façon à spécifier les notions de génération, d'alias, etc. On va tout simplement venir valider cette règle de façon à vérifier que, grosso modo, on n'a rien oublié et qu'il y a de fortes chances qu'en l'état, cette règle fonctionne tout à fait correctement. C'est le cas ici. Dernier élément, peut-être sur lequel on pourrait s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, je lance le chargement du fichier en l'associant à cette règle ? Globalement, S-Bus ne saura pas où placer dans la dimension produit l'ensemble des éléments qu'il s'apprête à charger. On va peut-être d'ailleurs regarder ensemble cette dimension produit. On va ouvrir pour se faire l'outline. Et effectivement, on se retrouve ici avec une dimension produit qui contient quelque chose qui ressemble à une gamme de 200 à 400. Et ce que j'aimerais, évidemment, c'est que ma nouvelle gamme qui semble s'intituler la gamme 500 se positionne en avant-dernière position de façon à pouvoir avoir une cohérence en tout cas dans l'étrie des éléments. Or, si je lance cette règle en l'état, la gamme numéro 500 va venir s'ajouter tout en bas de ma dimension produit sans pour autant respecter quel cordre que ce soit. Mais évidemment, ça se paramètre et on va pouvoir extrêmement simplement dire OK, au niveau du chargement qui va utiliser cette règle, ce que je souhaite faire pour les produits, c'est un chargement par génération, on l'a vu ensemble, mais je vais aussi demander un ordre de tri croissant de façon à pouvoir ordonnancer mes éléments de la façon la plus efficace possible. Alors, quelques infos subsidiaires sur les différentes options que vous pouvez avoir dans ce type de règle de chargement. Peut-être cette notion-là, mise à jour de membres, fusionner ou supprimer les membres non spécifiés. En fait, classiquement, en gardant l'option par défaut qui est fusionnée, S-Base va simplement rajouter les éléments nouveaux je dirais à la suite des éléments préexistants dans l'outline. A contrario, si j'avais choisi l'option supprimer les membres non spécifiés, S-Base aurait à l'issue du chargement supprimé tout membre préexistant qui n'aurait pas été remensionné dans le fichier de chargement. Donc évidemment, tout dépend de ce que vous voulez créer comme fonctionnalité. Classiquement, lorsqu'il s'agit de rafraîchir un outline en lui rajoutant les nouveaux éléments de gamme produit, les nouvelles références produit, on va se contenter d'utiliser l'option fusionner. Si par contre, vous souhaitez, je dirais, nettoyer quelque part votre outline et injecter dans votre cube la toute nouvelle nomenclature produit sans pour autant tenir compte des anciens produits qui n'existeraient plus, on choisirait plutôt effectivement supprimer les membres non spécifiés pour réaliser ce nettoyage. Alors maintenant, il s'agit de charger effectivement ces informations dans mon outline. Plusieurs solutions s'offrent à vous, on va peut-être en explorer une ensemble. à partir d'un outline ouvert, vous pouvez tout à fait mettre à jour cette outline. Alors l'intérêt, c'est que S-Base dans ce cas-là va faire un espèce de chargement à blanc, c'est-à-dire que les informations, les métadonnées que vous allez charger dans l'outline ne seront pas sauvegardées à moins que volontairement vous ne veniez cliquer sur le bouton enregistré. Donc ça se présente comme ça. on va venir rechercher le fichier de données que l'on souhaite charger. On va évidemment utiliser le fichier de règles que nous avons créé ensemble. Et on va peut-être noter quelque part ou mémoriser le chemin du fichier d'erreur qui pourrait être occasionné lors du chargement et venir cocher cette case de remplacement qui nous permettra d'écraser des erreurs précédentes par les éventuelles erreurs du présent chargement. Donc là, SBA est en train d'exécuter l'ensemble des opérations et on constate ensemble qu'il n'a pas détecté quelque erreur que ce soit. Le fichier suivant a été chargé sans erreur. Les deux autres sections en dessous seraient remplies dans l'hypothèse où vous auriez un certain nombre d'éléments qui ne seraient pas passés lors du chargement. Alors, l'intérêt de ce chargement à blanc, c'est que je vais pouvoir rapidement vérifier que l'ensemble des informations se trouvent correctement créées dans SBAZE et je pourrai à partir de ce moment-là venir enregistrer l'ensemble de ces changements directement depuis ce bouton de l'outline. On ne va peut-être pas le faire tout de suite comme ceci. On va peut-être utiliser la fonctionnalité plus traditionnelle de chargement à savoir venir via un clic droit sur le cube charger des données. Et on accède à ce type d'écran en fait où, premier élément, on va devoir choisir le type de chargement à exécuter. Est-ce qu'il s'agit d'un chargement uniquement ? Il faut comprendre dans ce cas-là un chargement uniquement de chiffres de données ou au contraire une construction quelque chose qui va venir impacter l'outline ou pourquoi pas les deux en même temps. Dans notre cas de figure on va choisir la construction uniquement. Je dirais même cheminement que tout à l'heure à savoir je recherche un fichier de données et je choisis ce fichier Genref. Je l'associe à une règle générate et je vais lancer le chargement avec les mêmes types de vérifications exécutées par S-Base mon chargement est un succès et je peux d'ores et déjà venir visualiser un outline qui pour le coup est déjà sauvegardé il n'y a pas cette dualité je dirais que l'on voyait tout à l'heure entre je fais un chargement à blanc puis je l'enregistre le fait de passer directement par le chargement de données en cliquant droit sur le cube va exécuter les deux opérations dans la foulée mon outline est sauvegardé mon cube est restructuré à l'issue de mon chargement et effectivement je me retrouve ici avec l'ensemble des informations qui étaient présentes dans mon fichier texte qui sont triées puisqu'on avait pris garde de cocher cette option de tri par rapport de tri croissant par rapport au code des éléments et je vais retrouver ma génération 2 qui était ma gamme de produits 500 une génération 3 deux éléments dans une génération 3 des jus de fruits et des eaux avec des références produits niveau 0 qui représentent l'ensemble des éléments que j'ai voulu charger dans ce cube écoutez la présentation de cette fonctionnalité est désormais terminée j'espère que cela vous aura remémoré un certain nombre de fonctionnalités S-Base et je vous souhaite une très bonne utilisation de ces fonctionnalités dans le cadre de vos développements et de vos applications d'éducation